voilà Marie-Joseph est là cette fois-ci nous sommes au complet donc oui je disais Anna Rente c'est très particulier c'est la seule à ma connaissance à avoir pensé cette idée de la naissance parce que traditionnellement depuis Socrate en passant par Montaigne bonsoir Marie-Joseph en passant par Montaigne et jusqu'à Heidegger Heidegger parle de l'être humain comme d'un être pour la mort c'est à dire ce qui fait la spécificité de l'humain c'est qu'il a conscience qu'il va mourir et on trouve chez Socrate chez Montaigne l'idée qu'il faut apprendre à mourir qu'il faut prendre conscience de sa condition de mortel etc mais à ma connaissance Arendt est la première à avoir plutôt conçu l'importance de la naissance je ne sais pas il y a peut-être des philosophes qui ont repris après analyser à nouveau cette idée de la naissance je pense qu'il y a peut-être une philosophe qui est contemporaine qui s'appelle Claire Marin je crois qu'elle a écrit sur la naissance donc voilà mais c'est un concept alors est-ce que c'est parce que Anna Arendt était une femme probablement que ça peut être joué mais c'était une femme qui n'a pas eu d'enfant Anna Arendt et c'est pas quelqu'un qui s'est intéressé particulièrement au féminisme Anna Arendt c'est une femme qui avait une très forte personnalité qui a fait ce qu'elle avait à faire je ne pense pas qu'elle se soit sentie particulièrement entravée par le fait d'être une femme alors en tout cas je crois que c'est quand elle a écouté le Messie d'Hendel qu'elle a eu cette espèce de révélation comme ça de l'importance du concept de naissance alors on le trouve développé dans la condition de l'homme moderne au chapitre qui concerne l'action c'est là dont sont extraits les textes que je vous ai proposés à la lecture voilà donc elle fait un lien comme vous avez pu le voir en lisant ses textes entre l'action politique et ce phénomène de la naissance donc je vais m'arrêter là pour le petit laïus je fais très court ce soir mais on va voir déjà comme ses textes étaient assez assez importants c'était un gros travail que je vous ai demandé là et bien peut-être ce que vous retenez déjà donc encore une fois moi je n'ai pas vu de contresens dans ce que j'ai lu tout à l'heure mais qu'est-ce que vous retenez là maintenant que vous avez fait ce petit travail une idée que vous retenez de ce que vous avez lu plutôt une idée qui vous interpelle ou une idée qui vous stimule je vous laisse un petit temps peut-être pour dire tiens c'est cette idée là que je retiens de ce qu'elle dit donc il y a Nabil qui a déjà une idée on va attendre d'en avoir plusieurs Antoine et Sabine je ne te vois pas très bien tu es un peu en contre-jour sinon oui ben là c'est mieux c'est mieux c'est mieux ok pendant que vous cherchez vos idées en fait j'aurais peut-être dû commencer par une autre question pour qui la lecture de ces textes a été difficile est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas bien compris ces textes pour qui ça a été difficile ok pour Nabil pour Marielle aussi ok d'accord donc du coup il y a peut-être des questions donc là l'idée c'est vraiment de faire dans un premier temps un travail d'éclaircissement d'essayer de comprendre le mieux possible ce qu'a pu dire Anna Arendt et puis ensuite on aura un questionnement plus général et là l'idée c'est de mettre en marche l'intelligence collective donc s'il y a des gens qui comprennent mieux certains passages que d'autres et bien ils vont leur expliquer l'idée c'est que tout le groupe arrive au même niveau de compréhension d'ailleurs on pourrait peut-être demander aux personnes difficultés de compréhension est-ce que vous sauriez dire qu'est-ce qui vous pose particulièrement problème peut-être avant qu'on reprenne ce que vous retenez de ce que dit Anna Arendt est-ce qu'il y a des personnes pour lesquelles vous sauriez dire quel passage pour vous est difficile à comprendre oui vas-y Julie oui alors moi j'ai eu du mal à comprendre la fin du texte 2 en fait quand elle dit que voilà l'action en tant que commencement correspond au fait de la naissance bon ça ok voilà c'est cette notion d'actualisation de la condition humaine de natalité où je n'étais pas je ne suis pas au clair avec ce qu'il dit là donc la la dernière phrase du deuxième texte c'est ça c'est ça en tant que commencement correspond au fait de la naissance si elle est l'actualisation de la condition humaine de natalité la parole correspond au fait de l'individualité elle est l'actualisation de la condition humaine de pluralité qui est de vivre en être distinct et unique parmi les égaux voilà et même la différence c'est une phrase bon alors il faut savoir que c'est traduit de l'anglais donc parfois c'est un peu nébuleux mais bon et certaines formules grammaticales qui peuvent être un peu nébuleuses parce que c'est traduit de l'anglais et parce qu'Anna Arendt a écrit en anglais alors que ce n'est pas sa langue natale non plus sa langue natale c'est l'allemand donc ça met un certain nombre d'obstacles quant au langage d'Anna Arendt qui parfois n'est pas toujours grammaticalement très clair même si globalement je pense qu'on arrive quand même à comprendre le sens alors donc ce que tu ne comprends pas c'est alors déjà je ne comprends pas la différence entre naissance et natalité j'ai du mal à saisir la distinction qui est faite je ne comprends pas la notion d'actualisation de la condition humaine de natalité je ne comprends pas trop ce passage et l'actualisation de la condition humaine de pluralité voilà je ne sais pas clair non plus pour moi ce qui est ici quoi d'accord si on prend cette dernière phrase moi ce que je vous propose donc c'est de la reformuler dans vos mots je la laisse la relire et puis donc là l'exercice c'est de la reformuler dans vos mots c'est de la reformuler et quand vous pensez pouvoir la reformuler vous faites un signe de la main il 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donc, toi, c'est important qu'elle fasse cette distinction. Il y a quelque chose de propre à la pensée occidentale qui se démarque de la pensée grecque. La pensée occidentale, pour moi, son origine, c'est dans l'Antiquité grecque. Et c'est en Grèce qu'ils ont évancé cette idée de foi et espérance. Alors, l'Antiquité grecque, qu'est-ce qu'elle en fait de cette foi et de cette espérance ? Elle les valorise ou elle les critique ? Pour moi, elle les critique. Ou bien, elle dit qu'elles sont complètement méconnues ou qu'elles sont vraiment écartées. Et du coup, Anna arrête, elle les remet là. Oui, elle les remet. Elle reprend des valeurs qui sont ensuite des valeurs plus chrétiennes, en fait, de la foi et de l'espérance. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient reprendre cette distinction entre l'Antiquité grecque et la religion chrétienne ? Antoine ? Moi, ce qui me surprend un peu, c'est qu'Anna Arendt, elle est juive. Oui. Et donc là, la référence, quand elle parle des évangiles et un enfant nous aîné, elle fait un parallèle avec Jésus-Christ, qui, par sa naissance et tout ce qu'il a apporté, avec la parole et les actions qu'il a menées. On sent qu'il y a quelque chose là-derrière, comme si elle ne l'écrit pas. Mais quand elle dit les évangiles en annonçant leur bonne nouvelle, un enfant nous est né. Oui, tout à fait, oui. Ça peut paraître surprenant venant d'une femme qui était juive. Alors, elle n'était pas pratiquante, elle faisait partie de ces juifs laïcs qui ne pratiquaient pas le judaïsme. C'est surprenant. Oui, oui, ça peut paraître surprenant. Ensuite, c'est quelqu'un d'aussi très rationnel, de très marqué par la culture grecque. Mais là, tout d'un coup, elle se met à parler du christianisme. Elle n'était pas chrétienne, à ma connaissance. Mais elle trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la religion chrétienne. Alors maintenant, ça nous parle ou ça ne nous parle pas. Mais en tout cas, dans cette idée de foi et d'espérance qui a quelque chose d'irrationnel, comme le soulignait Sabine. Mais c'est vrai que ce qu'on connaît de Jésus-Christ, c'est l'exemple même de quelqu'un qui a beaucoup parlé, qui a agi, qui a fait des choses très fortes dans la cité. Et elle, ce qui lui plaît là aussi, c'est l'idée, c'est qu'un enfant est né, quoi. Et quelque chose de nouveau va se passer. OK. Bon. Autre chose sur ces concepts, Sabine ? Pour moi, elle valorise, alors elle n'emploie pas le mot, mais c'est comme si elle valorisait une certaine audace. En fait, quand elle parlait tout à l'heure d'engagement, d'expérience totale, là, alors du coup, je le reformule encore autrement que Marielle et Aurélie en disant, c'est tout simplement avoir l'audace de mettre un enfant au monde en ne sachant pas trop, enfin, il y a beaucoup d'imprévisibles derrière, on ne sait pas dans quel monde, qu'est-ce que va devenir le monde, mais c'est quand je parlais de pari au départ, c'est un peu ça, c'est un… On lance un pari que ça va pouvoir, que l'enfant qu'il est va pouvoir apporter peut-être sa pierre à l'édifice d'un autre monde. En tout cas, il va pouvoir s'engager pour un monde, un certain monde. OK. Il y a quelque chose qui serait audacieux. Et du coup, l'audace, ce n'est pas l'analyse que rationnelle, comme peut-être, c'est peut-être ce qu'elle reproche aux Grecs, le jour peser le courant, trouver le juste milieu de tout et tout, là, c'est un acte… Bien, vraiment, il y a quelque chose d'un peu fou, mais… Oui, voilà, de fou, oui, c'est ça. OK, donc engagement qui irait avec une audace, pas très rationnelle, mais on y va. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose ? Marie-Joseph, tu levais la main, c'était aussi un autre complément ? Tout à fait, c'est dans la même ligne. En fait, l'engagement, c'est l'engagement de tout l'être. Tout à l'heure, ontologiquement, je pense que c'est en lien avec ça. C'est l'engagement de tout l'être. Et ça renvoie, pour moi, des questions. Comment accueillons-nous les nouveaux, que ce soit les nouveaux nés, ou les nouveaux dans l'entreprise, ou les nouveaux dans un groupe ? Est-ce que nous leur laissons, justement, cet espace où ils vont pouvoir déployer leur audace et leur unicité ? Je trouve que toute cette page d'Anna Arendt, en tout cas, moi, m'interpelle sur ces questions-là. Soit de la transmission, soit justement de la manière dont on accueille le nouveau. Que ce soit une personne, ou ce que la personne apporte. Oui. De quelle place on lui fait ? Parce qu'il est vrai qu'il y a des systèmes politiques, justement, qui ne vont pas du tout accueillir, qui vont empêcher cette nouveauté, peut-être, d'apparaître. Donc, on pourrait peut-être, maintenant, questionner de façon plus générale, parce qu'on a débroussaillé les idées principales. Il y a une idée qu'on a oubliée, mais c'est l'idée du deuxième ou du troisième texte. Cette idée qu'elle a que, finalement, on s'engage, mais on s'échappe un peu à soi-même. Et c'est la distinction qu'elle fait entre le « ce que je suis » et « qui je suis ». On pourrait peut-être juste reprendre cette distinction. C'est des personnes qui n'ont pas compris la distinction qu'elle opère entre « ce que je suis » et « qui je suis ». Pour qui ce n'est pas clair ? Non ? C'est clair pour tout le monde, alors ? Ok. Bon. Eh bien, donc, on peut peut-être avoir une discussion plus générale. Alors, soit, peut-être, on peut reprendre l'idée de Marie-Joseph. Comment est-ce qu'on accueille cette nouveauté ? Comment faire pour l'accueillir ? Ou bien, je ne sais pas, c'est cette question tout à l'heure. Est-ce que ça a du sens de mettre au monde un enfant ou pas ? Pour ceux qui ont suivi les ateliers sur Schopenhauer, pour Schopenhauer, ils ne diraient pas du tout, ça n'a aucun sens. Cette vie n'est que souffrance. Et la pire chose qu'on puisse faire, c'est mettre un enfant au monde. Plus vite l'espèce humaine disparaîtra, mieux ce sera. Voilà. Alors, puis il y en a d'autres comme Anna Arendt qui disent que non. Donc, sur quoi vous voulez qu'on… Est-ce que vous avez propositions sur la naissance ? Est-ce que ça a du sens ou pas ? Proposition de Marie-Joseph, comment accueillir la nouveauté ? Est-ce que quelqu'un a une autre proposition ? Pour que le groupe mette son intelligence en marche ? Nabil ? J'aimerais m'aventurer à faire un petit parallèle, une contre-histoire de Anna Arendt. Tout ce que vous dites depuis le début, moi, je fais des études d'économie et pas de philosophie. J'ai l'impression qu'elle parle beaucoup du capitalisme, en fait. J'ai l'impression que c'est très proche d'une promotion du capitalisme. Et lorsque je me rappelle du contexte d'Anna Arendt, il me semble que c'est pendant le communisme, peut-être un peu après, c'est pendant ou après la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait peu d'êtres humains, enfin, beaucoup d'êtres humains qui ont été tués. Et j'aime bien faire le lien entre ce qu'elle est en train de dire dans ce texte-là et la situation dans laquelle elle était à ce moment-là, c'est-à-dire un contexte où il y avait le communisme et des guerres qui ont tué beaucoup de gens. Et je trouve intéressant cette histoire d'individualisme, d'innovation, puisque c'est ce que promeut le capitalisme aussi, finalement. On paye un intérêt parce qu'on imagine que demain sera meilleur. Mais l'individualité, Adam Smith a théorisé la main invisible avec le fait que les individus vont trouver des débouchés en utilisant leurs ressources. Voilà, c'était juste un aparté par rapport à ça. Ce que tu nous dis, là, tu aurais une sorte de lecture marxiste. Elle est conditionnée par la société de consommation dans laquelle elle a vécu et c'est pour ça qu'elle valorise l'innovation. J'ai l'impression qu'elle fait une promotion de ce qu'est le capitalisme à travers de la philosophie. Je crois qu'il y a des... J'ai vu un entrefilé comme ça de philosophes qui disent qu'elle serait le chanteur du libéralisme. Alors maintenant, je ne pense pas qu'elle aurait dit ça, mais peut-être qu'on peut le voir comme ça. Bon, alors là, ça nous fait voir les choses sous un angle très différent. Sabine ? Alors moi, je vois l'inverse de Nadine parce que moi aussi, j'ai fait des études d'économie auparavant, il y a longtemps, mais quand même, il y a quand même... Il y a certes l'audace entrepreneuriale, mais il y a toujours la gestion du risque. Une grosse gestion du risque dans le... Une société d'assurance, elle va chercher à minimiser le risque, à faire payer et à indemniser le moins possible quand il y a un problème avec tous les entrefilés de ce qui est exclu de l'assurance. Donc non, pour moi, c'est plutôt l'inverse. Quand elle parle d'audace, quand elle parle d'imprévisible, là, on n'a pas beaucoup parlé. Puis moi, c'est le deuxième texte qui m'a énormément parlé. Le nouveau a toujours contre lui les chances écrasantes des lois statistiques, etc. Bon, dans le capitalisme, je veux dire, le contrôle de gestion, ce n'est absolument pas l'audace. C'est la minimisation du risque. Donc pour moi, c'est vraiment pas du tout ça. On a deux visions d'Anna Rente. Alors, sur quoi vous voulez qu'on réfléchisse pendant 20 minutes ? Est-ce qu'on prend l'idée de... Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on accueille ? Quelle place on laisse à cette nouveauté ? Est-ce que ça vous va comme questionnement ? Est-ce qu'il y a des personnes qui disent non, 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 ce n'est pas là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse ? C'était la proposition de Marie-Joseph. Quelle place on donne à la nouveauté ? Une autre proposition, Antoine ? Personnellement, je pense que la question très actuelle de la naissance, parce que la natalité est un vrai problème aujourd'hui. C'est un problème qui touche surtout le monde occidental, d'ailleurs. Oui. Oui, oui. Et donc, la question, elle est là. Peut-on... Peut-on continuer à mettre... Pourquoi doit-on continuer à donner naissance ? Avec la situation d'effondrement que l'on vit, quoi. Est-ce que ça a du sens de faire des enfants dans le monde dans lequel on vit ? Oui ou non ? Je pense que ça, c'est une question très importante de nos jours. Alors, laquelle on choisit ? Bon, vas-y, Marie-Joseph. Qu'est-ce que tu proposes ? Si on pose cette question comme ça, je me dis... Chacun de nous va donner un commentaire, un avis. Et je n'aurai pas l'impression de travailler avec ma pensée. Il faut argumenter, Marie-Joseph. Il faut argumenter quel point de vue quelqu'un peut avoir. Il faut être capable de l'argumenter. Et ça, c'est vraiment de la pensée et de l'apprentissage philosophique. Est-ce qu'on va pouvoir argumenter sur est-ce qu'il faut faire des enfants ou pas ? Écoute... Alors, attends, il y a Josépha. Pour nous, c'est terminé. Pour la plupart d'entre nous, pas pour tout le monde. Josépha. Moi, je suis de l'avis de Marie-Joseph. Moi, ça ne me parle pas. Pour moi, on va donner des idées. Mais pour moi, ça ne me fait pas avancer, en fait. Et une autre chose, c'est que je pense, surtout dans les derniers textes, si on reste sur Anna Arendt, qu'elle parle d'une autre natalité, en fait, de la potentialité de l'être. Oui. De vraiment un être dans l'essence et l'existence. Donc, elle parle d'autre chose. D'accord. Donc, quelle place on fait à la nouveauté, mais aussi à cette nouveauté dans le fait que chacun va exprimer sa singularité. Ce n'est pas seulement la naissance, c'est ça ? Oui, pour moi. Et du coup, moi, l'effet de la natalité au jour d'aujourd'hui, ça ne me parle pas. OK. Bon, allez, on va faire au vote, puis on va choisir comme ça. Alors, qui préfère qu'on se questionne sur comment accueillir la nouveauté ? Alors, dans un sens très large, ça peut être évidemment un être humain nouveau, mais ça peut être aussi la parole, l'individualité. Qui préfère qu'on prenne cette question-là ? Ou bien, est-ce que vous préférez la question, est-ce qu'il faut faire des enfants ou pas ? Allez, on vote. Qui préfère la question, faut-il faire des enfants ? Levez la main. Non. Alors, bon, on prend l'autre, alors. Donc, allez, allons-y. Comment accueillir la nouveauté ? Vous êtes chacun à l'opposé sur mon écran, là. Vous êtes rapide. On va attendre que chacun d'entre vous, chacune ait formulé une hypothèse, aussi modeste soit-elle, et priorité aux personnes qu'on a moins entendues, c'est-à-dire Aurélie, qu'on a un peu moins entendues, Valérie, Julie, Marielle. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, parce que ça me paraît être un socle, en effet, pour accueillir la nouveauté qui peut être la différence, simplement une idée pas tout à fait identique à la mienne, une expérience qui ne passe pas par ce que moi j'ai vécu. Donc ça me paraît être un garant de solidité en tout cas, de capacité à accueillir. Oui, alors si on reprend cette idée, donc tu es d'accord avec l'idée de Julie que la nouveauté, on peut se sentir attaqué par la nouveauté, et alors peut-être on pourrait reprendre, je renvoie à tout le monde, pourquoi la nouveauté peut-elle, pourquoi peut-on se sentir attaqué par la nouveauté, éventuellement d'ailleurs, est-ce que vous auriez des exemples de situations où on peut se sentir attaqué par la nouveauté ? On pourrait même demander des exemples très concrets, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de vous sentir attaqué par la nouveauté ? En tout cas attaqué, en tout cas malmené, mis en difficulté par la nouveauté, à qui c'est déjà arrivé au moins une fois dans sa vie ? Attaqué par la nouveauté, oui ? Ok, oui, moi aussi ça m'est déjà arrivé. Est-ce que quelqu'un saurait donner un exemple ? Cette nouveauté va venir nous bousculer. Alors, Antoine ? Il est clair qu'une nouveauté vient nous perturber dans nos certitudes. Et c'est là où le… Est-ce qu'il y a un exemple alors d'une nouveauté qui t'a bousculé ? Moi ? Oui, c'est ce que je demandais, un exemple. Oui, un exemple… La nouveauté nous bouscule, on peut même se sentir attaqué. Oui, tout à fait. Un exemple précis ? Un exemple précis… T'as levé la main trop vite, Antoine, parce que je demandais un exemple. Non, mais j'avais la main parce que je voulais sur ces certitudes, mais l'individualité… Attends, du coup moi j'attends un exemple, alors on va voir. Ok. Un exemple qui s'est senti malmené par la nouveauté Sabine ? Ce n'est pas un exemple personnel, mais actuellement par exemple, je trouve qu'on est malmené par l'intelligence artificielle. Oui, oui. C'est-à-dire, là finalement, est-ce qu'on ne va pas pouvoir en passer à terme totalement l'homme par la machine ? Alors ensuite, voilà, est-ce que cette nouveauté de l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est de l'ordre de la nouveauté dont parle Anna Arendt ? Vaste question, je ne sais pas si on aura les moyens de répondre à ça maintenant. En tout cas, c'est une nouveauté, au moins, qui me fait peur. C'est une nouveauté qui fait peur, oui. C'est sûr que ça peut faire peur. On va voir, à qui cette nouveauté de l'intelligence artificielle ne fait pas peur ? Est-ce qu'il y a des personnes à qui ça ne fait pas peur ? Ok. Ok. D'accord. Il y a quatre, cinq personnes. Bon, je pense que ça pourrait être intéressant. Je prévois de faire un atelier spécifiquement à l'intelligence artificielle, parce que là, je crois qu'il y aura beaucoup, beaucoup à dire. On ne va peut-être pas se lancer maintenant. En tout cas, on voit que c'est une nouveauté qui peut nous perturber. Est-ce que quelqu'un aurait un autre exemple d'une nouveauté qui peut venir nous perturber ? Alors, nouveauté, peut-être dans le sens vraiment dont parle Anna Arendt. Josépha ? On acquiert de nouveaux apprentissages où on est confronté à une nouveauté. On pensait, par exemple, qu'on était plus ouvert d'esprit, qu'on acceptait mieux la remise en question, et finalement, non. On se trouve un peu bousculé jusqu'à qu'avec le temps, on comprend. Mais est-ce que tu as un exemple précis ? Oui, par exemple, quand j'ai commencé avec la philosophie, l'effet d'argumenter, ça peut être un exemple pour moi. Ou, par exemple, on commence un nouveau travail et on se sent un peu vincal. On sent qu'on n'a pas trop la légitimité parfois. C'est la nouveauté, l'effet de se faire la main. On est face à cette nouveauté et on est un peu déstabilisé, en fait. On peut se sentir attaqué parce que ça vient bousculer nos habitudes, nos façons de faire. Autre chose, on cherche des exemples de nouveautés qu'on peut avoir du mal à accueillir parce qu'on se sent mis en difficulté. Marie-Josèque ? Quelque chose de très banal avec l'ordinateur, une simple mise à jour qui change les procédures. Je sais que ça a le don de m'énerver parce qu'il y a une nouveauté qui change en fait un automatisme des outils, de l'utilisation des outils. Alors là, on a parlé plutôt de nouveautés liées au travail, liées à l'intelligence artificielle ou l'ordinateur, mais la nouveauté dont parle Anna Arendt, c'est la nouveauté d'un individu qui arrive et qui fait des choses imprévues, quoi. Est-ce que vous auriez des exemples comme ça ? Nabil ? J'ai des sujets sulfureux. C'est vrai que moi, j'ai associé une nouveauté avec, comme on dit, la natalité, natalité, changement culturel. Je voyais le gauchisme comme un élément, je voyais des nouvelles religions, comme aussi une nouvelle mœurs, une nouvelle cohabitation. Oui, nouvelle religion, tu penses à quoi comme nouvelle religion ? Eh bien, en France, il me semble que dans l'une des journaux, il y a souvent l'islam qui est cité, notamment la cohabitation avec l'islam, par exemple. Et les valeurs laïques, les valeurs françaises, peut-être, je ne sais pas. Ensuite, l'islam n'est pas une nouveauté, mais il y a certains discours liés à l'islam qui est effectivement… Voilà, c'est ça. Ou le frérisme, si vous préférez, mais au wokisme aussi, qui sera une nouveauté. Oui, alors il y a des gens qui prennent la parole sur la place publique et qui vont effectivement… On pourra les catégoriser dans la classe wokiste ou bien salafiste ou bien… Voilà, alors… Là, ça vient nous bousculer, en effet. Ça ne bouscule pas les mêmes personnes. Alors, est-ce que ça illustre cette idée de nouveauté dont parle Anna Arendt ? Ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose avec ces phénomènes de société ? Bon, Anna Arendt, elle, elle a connu vraiment de très près le nazisme. Voilà, c'était aussi une nouveauté, enfin, un degré supérieur dans l'antisémitisme. Alors, est-ce que c'est ça, la nouveauté ? Alors, est-ce qu'on peut dire, par exemple, le wokisme, ça illustre cette nouveauté ? Alors, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui lèvent la main. Donc là, la question serait de savoir, est-ce qu'on a bien affaire à travers ces exemples contemporains de l'émergence de nouveautés ou pas ? Je pense que ce n'est pas très facile de répondre à la question, mais allons-y. Sabine ? Pour moi, ce n'est pas le type de nouveauté qu'évoque Anna Arendt. Parce que que ce soit le wokisme, le frérisme dont tu parles, mamie, pour moi, ça n'émerge pas de nulle part. Ce n'est pas improbable, il y a toute une histoire qui explique l'événement, l'avènement de ces différentes prises de position, engagement, etc. Pour moi, elle parlait de choses improbables, inédites, etc. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus… Oui, elle a même employé le mot « miracle » à certains moments, des miracles, des choses qui sortent quasiment de nulle part, que personne ne pouvait prévenir. D'accord. Donc, j'ai du mal à trouver un exemple précis, mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas les exemples donnés. Je dirais que ces phénomènes sociaux qui apparaissent aujourd'hui ne sont pas de l'ordre de la nouveauté parce qu'ils sont finalement tout à fait explicables par un certain nombre de choses. Absolument, absolument. Le walkie, derrière, il y a le Black Lives Matter, c'est aussi toute l'histoire des États-Unis, le remplacement de l'esclavage par un certain nombre d'autres phénomènes. Il y a toute une historisation possible. Voilà, pour ne citer que ça. Et bien, pareil pour les mouvements extrémistes. Voilà. Extrémistes, oui. Après, qu'est-ce qu'on pourrait trouver ? Alors, est-ce qu'il y aurait un exemple, du coup, qui serait plus… Ce n'est peut-être pas évident à trouver, qui serait plus évident d'une nouveauté très surprenante, presque de l'ordre de l'improbable ? Josépha ? C'est un exemple concret, mais je crois qu'il y en a un qui parle plutôt de la nouveauté. C'est comment s'est réinventé à soi-même, l'avenir du monde d'un homme nouveau, quelqu'un qui a un processus, qui a un questionnement perpétuel de soi-même pour s'améliorer, et du coup améliorer le monde. Oui, OK. OK. Bon, alors maintenant, il faudrait… Est-ce que ça peut s'incarner à travers des exemples historiques ou contemporains ? Alors, pour moi, par exemple, c'est ce qu'on fait ici, en fait, l'effet de réfléchir, l'effet de chaque personne individuellement ou collectivement, l'effet d'avancer, de se questionner sur le monde, de s'aimer ça, chez les jeunes, chez les autres, pour moi, ça contribue. Ça contribue à l'émergence d'une nouveauté, pas à travers la figure d'un individu particulier, mais… OK, d'accord. Enfin, d'un individu particulier, je veux dire, d'une sorte de prophète. C'est peut-être pas ça, la nouveauté. OK, on va voir s'il y a d'autres exemples, Marie-Josèque. Oui, cet atelier, en fait, participe, justement, à créer un écrin pour que le nouveau puisse éclore à germer. Dans le sens qu'il permet à l'unicité de chacun, au moins, d'apparaître. Il y a un espace, un espace-temps qui est offert. OK, donc des espaces… En ça, ce processus, en fait, ce cadre est participant pour permettre à la nouveauté d'éclore. Il y a des cadres de discussion communes où la nouveauté peut apparaître, en l'occurrence, les ateliers philo, qui se développent de plus en plus. Autre chose, est-ce que quelqu'un a un autre exemple de nouveauté ? Valérie ? Oui, moi, je… C'est un petit peu le… Ça va un peu dans le sens de ce que Josépha et Marie-Josèque ont évoqué. J'ai très fort cette notion de pluralité, dont par l'anarité. Ah, ton… Moi, j'ai un petit problème de… Oui, le sur… Oui, on s'en vient de couper. C'est l'histoire de ma vie. Vous ne m'entendez pas ? Eh bien, si, si, là, on t'entend, mais ça coupe, alors vas-y. D'accord. Alors, ce que je voulais dire, c'est que j'ai retenu, moi, je crois que c'est le deuxième texte, c'est être singulier parmi les autres égaux. Et en fait, cette nouveauté, pour moi, elle est dans la possibilité de l'autre de penser et d'agir différemment de moi. Et donc, moi, pour lui aussi. Et en fait, je ne sais pas si je me fourvoie, mais je vois un endroit très simple, très accessible à chacun de nous pour qu'on puisse exercer notre liberté, justement. On est capable de cette nouveauté qui peut nous surprendre nous-mêmes et surprendre les autres. Moi, par exemple, l'exemple que j'aurais donné, c'est, en effet, ces ateliers, moi, j'ai été très bousculée, j'ai été pendant toutes les sessions, d'ailleurs, par la nouveauté de cet exercice qui ne correspond rien à ce que j'ai pu faire et qui nécessite que j'accueille en permanence cette différence, pour, enfin, comment dire, cette nouveauté, plutôt, pour voir en quoi elle me bouscule et comment je peux avancer avec. J'ai l'impression qu'elle est dans des choses. Je t'arrête, parce que tu es partie dans un grand, grand, grand discours. Oui, oui, je suis partie loin. Tu as ajouté un mot qui n'avait pas encore été formulé et qui me semble important, c'est le mot « égalité » dont on n'a pas parlé encore. Il y a une pluralité, il y a une nouveauté, mais il y a aussi une égalité. Alors, est-ce que cette égalité, est-ce qu'elle est la condition de l'apparition de la nouveauté ou pas ? Qui pense que, puisqu'on cherchait comment on accueille la nouveauté. Alors, pour l'instant, on a une hypothèse, c'est celle de Julie, c'est qu'on l'accueille si on est capable d'avoir, dis-moi si c'est bien ça, Julie, une identité, enfin, quelque chose d'assez structuré en soi pour ne pas se sentir attaqué par la nouveauté. Enfin, pas au point qu'on pense qu'elle va nous détruire, parce que sinon, on ne va pas l'accueillir. Et puis, donc, on pourrait avoir une autre condition, ce serait peut-être l'égalité. Est-ce que c'est important pour que cette nouveauté surgisse ? Eh bien, l'égalité n'a rien à faire avec elle. Enfin, apparemment, pour Anna Arendt, c'est important. Qui pense que l'égalité est effectivement importante pour que cette nouveauté surgisse ? Et dans ce cas-là, pourquoi ? Il faudrait essayer de donner un argument. Julie ? Eh bien, parce que dans un contexte inégalitaire, finalement, la nouveauté, même si elle devait s'exprimer, elle ne serait pas entendue. Je pense, par exemple, au système de caste, dans les castes les plus basses. De toute façon, même si une nouveauté est liée, elle ne sera pas prise en compte dans la société. Eh oui, ça va. Dans un système inégalitaire, si la nouveauté vient d'en bas, on ne l'entend pas. Quelqu'un avait un autre argument pour montrer que l'égalité est la condition de l'émergence et de l'accueil de la nouveauté ? Autre argument que celui de Julie ? Marie-Joseph ? Dans ce que j'ai entendu d'Anna Arendt, il me semble que l'égalité vient de l'être. C'est une égalité ontologique. Ontologique, alors, si on peut dire ce mot-là, c'est au niveau de l'être. Alors, si on reconnaît à soi-même de se situer dans l'être et qu'on le reconnaît à l'autre aussi, là, la différence ou la nouveauté ne va pas ni me détruire, ni me déranger, ou en tout cas, ne va pas me mettre en danger, de la même manière que la nouveauté que je peux apporter, dans la mesure où les personnes qui sont autour de moi sont dans l'être, ne va pas les bousculer ou les insupporter ou les laisser complètement indifférents. D'accord, dis-moi si je t'ai compris. C'est-à-dire qu'Anna Arendt dit que, de toute façon, chaque individu, par sa singularité, apporte une nouveauté. Marie-Joseph n'est pas Valérie, qui n'est pas Nabil, etc. Et que donc, c'est sur ce plan ontologique qu'on est différent, et donc chacun en mesure d'apporter une nouveauté. Pas que ça. Il y a cette, comment dire, il y a effectivement tout ça, mais sur un secret qui est l'être, et l'être de chacun, et qui nous relie, et qui en même temps nous met sur le même plan d'égalité. D'accord. Ça va ce que dit Marie-Joseph ? Oui, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Ok, donc. Antoine, tu n'es pas d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord, parce que chaque être est différent. Donc là, on est égaux dans ce que l'on est par la naissance, mais on est différents et distincts par ce que l'on est réellement, chacun. On est, 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 on est individuels, il y a des filles, en étant, et où est l'égalité ? Parce qu'on est différents, et puis parfois, il y a des inégalités incontestables, il y a des gens plus intelligents que d'autres, il y a des gens plus beaux que d'autres, etc., etc. Donc, où réside l'égalité ? L'égalité, elle est dans ce qui est possible, pas dans ce que l'on est. C'est-à-dire qu'on doit tous avoir les mêmes possibilités, de chance, de s'exprimer, d'agir. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tous agir de la même manière. On n'est pas égaux dans, on est désindividuels dans ce que l'on dit et ce que l'on fait, mais on a une égalité d'agir. Chacun peut le faire. Et si on ne peut pas, il n'y a pas de nouveauté. Oui, d'accord. Donc, on aurait une égalité de, non pas de fait, parce que bien sûr, on a des différences, mais de droit, dans le droit. De droit, de puissance, de pouvoir, qu'on puisse chacun s'exprimer. Et cette égalité de droit, c'est elle qui va permettre, justement, l'émergence de cette nouveauté. Ça va la différence entre égalité de droit et égalité de fait. Il y a Rousseau qui distingue sa égalité. C'est-à-dire que Rousseau, il dit, par exemple, on est inégaux. Il y a des gens, comme je disais, il y a des gens qui ont des problèmes mentaux, il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, etc. Mais cette idée que, ça va avec les droits de l'homme et la révolution française, c'est que chacun, même si on est différent, chacun peut revendiquer les mêmes droits. Et c'est là qu'il y a une égalité. Je pense qu'Arends serait d'accord avec ça. Il y a une égalité qui va donc permettre l'expression de la parole. Si cette égalité n'existe pas, mais comme le disait tout à l'heure Julie, s'il y a des gens qui ont des privilèges, il n'y a qu'eux qu'on entend, et pas ceux qui ne disposent pas de ces privilèges, la nouveauté ne peut pas émerger. En tout cas, elle est réduite. Il y a quelque chose que j'aimerais rajouter pour que cette nouveauté puisse être possible, c'est que l'on casse avec les certitudes. Il faut que l'on soit capable de se détacher de nos certitudes. Parce que toute notre éducation, nos expériences, ont tendance à nous figer dans nos certitudes. Et si on fait ça, on ne peut pas accepter la nouveauté. Oui, donc quelles sont les conditions ? Une individualité assez forte, mais ça ne veut pas dire figer dans ses certitudes. Exactement, il ne faut surtout pas se figer dans les certitudes. Qu'est-ce que ça veut dire une individuelle ? Voilà. Autrement, on... On est fort si on est peut-être capable de se remettre en question, parce qu'on est figé dans ses certitudes. Ok, donc sur l'accueil de la nouveauté, égalité, égalité de droit, égalité dans l'être. Est-ce qu'il y a d'autres conditions pour accueillir la nouveauté ? Capacité donc à se remettre en question, mettre en place des discussions où justement chacun a la possibilité de prendre la parole, parce que parfois il y a des discussions où tout le monde n'a pas la possibilité de prendre la parole. C'est quand même un peu l'idée des ateliers philo, c'est que chacun a la possibilité de le faire. Il faut une vraie démocratie. Oui. En essayant d'éviter les phénomènes de groupe, parce que si vous allez dans des cafés philo où il n'y a pas une règle assez stricte, vous allez avoir deux, trois personnes qui s'emparent de la parole et puis les autres qui n'arrivent pas à apparaître justement. Et là, tout le travail, quand on anime, c'est d'autoriser cette apparition. Et ce n'est pas facile, parce que quand vous avez des Marie-Joseph et des Antoines qui sont là, il faut les... Du coup, moi j'allais dire... Marianne. Du coup, en fait, tu allais un petit peu plus vite, mais la sécurité et le cadre, mais pas au sens rigide ou totalitarisme ou tout ce qu'on a vu, mais un cadre qui permette justement de prendre une parole de manière sécuritaire et de pouvoir oser s'exprimer. Dans ce que j'entends là, c'est détacher des certitudes, oser dire ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris, accepter d'entendre que les autres ne comprennent pas la même chose et ne sont pas d'accord. Enfin voilà, ce cadre qui permet d'exprimer qui on est, c'est ce que... Je l'ai lu là dans un des textes, exprimer qui on est vraiment. Oui, donc autre condition peut-être dans la nouveauté qui relève de la parole, c'est le besoin d'un cadre. S'il n'y a pas de cadre en général, il y a des rapports de pouvoir qui vont s'instaurer. Et puis des gens qui n'ont pas envie d'apparaître, qui vont disparaître. Ok. Autre chose, Sabine ? Moi, toute cette discussion autour de l'acceptation du coup de la nouveauté, de l'individualité, etc., des rapports du pouvoir, ça me fait quand même penser, et là je ne personnalise pas pour ce qui se passe en ce moment, mais de façon générale, dans un gouvernement, par exemple, on n'arrête pas souvent, les présidents disent là, je change de gouvernement, je prends de nouvelles personnes, de nouvelles idées, etc. Et en réalité, on s'aperçoit que quand une personne essaye de s'individualiser, de porter peut-être une idée ou une sensibilité différente, en général, elle est immédiatement recadrée. Donc, ça m'amuse un peu, cette espèce de valorisation théorique de la nouveauté, de l'ouverture, de l'audace et tout, alors qu'en réalité, en pratique, et ça, donc je ne parle pas que pour en ce moment, ça a quasiment toujours été le cas. j'ai un âge moyen, j'ai 50 ans, mais je n'ai pas connu de président ou de premier ministre qui soit ouvert au point d'accepter d'être même pas critiqué, mais voilà, qu'il n'y ait pas les éléments de langage bien cadrés au départ, récité, et voilà, et tous ceux qui vont oser aller un petit peu en dehors de ça sont tôt ou tard sanctionnés. Oui, donc tu soulignes la différence, le décalage entre le discours, c'est très joli, l'accueil de la nouveauté puis les actes qui ne correspondent pas. on voit que, voilà. Comment faire émerger, donc la difficulté, là, c'est justement ce discours très hypocrite qui va rendre difficile l'émergence de la nouveauté. OK. Allez, on va conclure, c'est des personnes qui pensent avoir quelque chose à dire de très important avant qu'on se quitte puisque c'est notre dernier atelier sur Anna Arendt, quelque chose de décisif. Moi, j'ai quelque chose de très intéressant. Antoine, ne doute pas de lui. Après, le groupe va peut-être te dire que ce n'était pas décisif. Tu es prêt à entendre ça. Je vous garantis qu'il va vous dire quelque chose de très intéressant. OK, vas-y Antoine. Est-ce que vous connaissez le paradoxe d'Abilen ? Non, enfin moi, je ne connais pas. Le paradoxe d'Abilen, c'est justement le manque de courage que l'être humain a. Il se retrouve dans un groupe et le groupe est en train de prendre une décision qui est une connerie. Et personne, tout le monde sait que ce n'est pas bon, mais personne ne prend le courage de s'opposer et de prendre la parole et de dire non, il ne faut pas faire ça. et ça, c'est un gros problème dans la société et même dans les groupes de fonctionnement. Et il faut avoir le courage et le manque de courage stoppe la nouveauté aussi. Oui. OK, donc, voilà ce que je voulais dire. Alors, qui pense que, ce n'est pas pour lui faire plaisir, qui pense que, effectivement, c'est important de rajouter la notion de courage ? Ah, il y en a quelques-uns quand même. OK. Donc, il y a cette dimension de courage. OK, bien. Je voulais saluer ce processus de création qui est à l'œuvre, justement, dans l'accueil de la nouveauté et qui permet de la poser ou de la partager. En tout cas, merci à chacun. J'étais très heureuse de partager ces groupes et ces temps de réaction. merci à vous. Si vous voulez faire un petit retour critique, vous pouvez me l'envoyer ou vous pouvez l'écrire dans le Google Docs comme ça, tout le monde pourra le lire. N'hésitez pas aussi à être critique pour faire avancer le travail, justement, d'animation. Donc, si vous avez un petit peu de temps dans le document partagé, là, vous pouvez mettre un retour critique. Les points positifs et les points vous pensaient qu'on pourrait retravailler. C'est très intéressant le concept de prendre un philosophe. On a fait Spinoza, Schopenhauer. Moi, personnellement, je les ai découverts parce que je ne les connaissais pas. Je ne connaissais pas Anna Arendt. Oui, pour les personnes qui ont participé, parce que parmi vous, il y a des gens qui ont participé à toutes sortes d'ateliers. Précisez, si vous trouvez que c'est intéressant de travailler sur un philosophe et si vous voyez d'autres façons de faire, n'hésitez pas à faire un retour. Bien. Oui, Josépha ? Ça peut être sur un philosophe ou ça peut être sur un concept ? Sur un concept, ça serait intéressant aussi. Aussi, qui a été mobilisé par plusieurs philosophes. Oui, c'est une bonne idée. On va peut-être faire ça. Si vous avez des idées de concepts, justement, qui vous sembleraient intéressants, vous pouvez le noter. Parce que moi, je vais relancer des cycles d'ateliers comme ça régulièrement, mais là, je me donne un petit temps pour réfléchir. Le courage, comme disait André. Le courage, c'est pas mal, oui. C'est intéressant, ça. Oui, le courage, oui, ça serait intéressant. super idée. OK, merci pour ton idée, Sabine. Bien, écoutez, à une prochaine année. Merci à tous et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada